C'est avec grand plaisir que j'invite mon bon ami Michel Bonsen, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec et actuel représentant du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO, donc un de mes collaborateurs privilégiés, à prendre la parole à toi Michel, t'as dix minutes. On t'entend pas Michel. Voilà, est-ce que ça va? Oui, merci Sébastien, merci mon ami Sébastien, merci à tout le monde, les organisateurs pour cette conférence, merci de m'avoir invité. Je salue également les 121 personnes présentes dans cette salle virtuelle, j'espère que vous y êtes bien, tant physiquement que psychologiquement. Donc, je vais commencer ma présentation aujourd'hui par une question. Est-ce que l'approche communautaire et citoyenne est une solution à la crise de confiance envers les institutions? Donc, mon propos ne visera pas forcément à en faire la démonstration, il suggère plutôt que cette approche est une étape nécessaire si l'on veut que le modèle institutionnel privilégié principalement dans les démocraties occidentales puissent survivre. Mais avant de parler de l'approche préconisée par le gouvernement du Québec dans son action à l'UNESCO, je vais faire un bref historique de la présence du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO et je traiterai ensuite succinctement de l'importance du multilatéralisme, mais aussi des défis auxquels il fait face. L'accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l'UNESCO a été signé le 5 mai 2006. Il importe de préciser que l'accord ne donne pas un siège à l'UNESCO. Par contre, il s'agit d'un acte déterminant des relations internationales du Québec qui lui permet de compléter la position canadienne et d'être présenté selon son désir lors des activités de l'UNESCO. Le Québec peut donc faire entendre sa voix dans cette organisation du système des Nations unies qui regroupe 193 États membres et qui a été créé le 16 novembre 1945 au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. L'accord prévoit également la présence d'un représentant du gouvernement du Québec au sein de la délégation du Canada. Donc, par sa participation aux travaux d'une grande institution onusienne, le gouvernement du Québec réitère son attachement au multilatéralisme pour traiter de sujets qui interpellent ses compétences constitutionnelles. Il est, à mon avis, nécessaire de réaffirmer aujourd'hui l'importance du multilatéralisme. Les organisations internationales et par le fait même le multilatéralisme se sont particulièrement développées au sortir de grandes crises. Le multilatéralisme vise à fédérer des forces, à mieux coopérer entre États pour contrer l'isolationnisme. Il suggère en quelque sorte que les institutions nationales ne peuvent à elles seules faire face aux enjeux internes d'une manière isolée de la réalité internationale. Si le multilatéralisme était pertinent en 1945, on peut imaginer à quel point il est fondamental aujourd'hui à l'ère du numérique, des accords de commerce internationaux et de la libre circulation des idées des personnes et des biens. De même, la pandémie de la COVID-19 met en exergue toute l'importance d'un multilatéralisme efficace pour bien coordonner les réponses liées à la gestion d'une telle crise. Plus que jamais, il y a nécessité de nous parler et de nous unir pour faire face à des situations qui ne pourront pas se régler par des interventions isolées de chaque État. Cela dit, dans plusieurs endroits du monde, même dans les démocraties, on semble assister à une certaine volonté politique et citoyenne de reprendre une forme de contrôle national sur plusieurs enjeux. Même au niveau national, on constate que les institutions sont malmenées. Nous n'avons qu'à penser à l'actualité récente et aux événements du Capitole. À cet égard, certaines questions peuvent nous venir à l'esprit. Est-ce que les populations se reconnaissent encore dans les institutions? Est-ce que ces dernières ont perdu le contact avec les populations? Est-ce que le rôle des institutions est suffisamment expliqué et par conséquent compris? « Trop de citoyens et de citoyens se sentent délaissés par les institutions qu'ils considèrent au service des élites. Le défi est donc de ne laisser personne pour ton, mais comment? » Comment faire comprendre l'importance des institutions, dont les organisations internationales, pour le bien collectif? En ce qui concerne l'UNESCO, comment sensibiliser les populations aux enjeux mondiaux de l'heure qui retiennent son attention, notamment le climat, l'environnement, la biodiversité, l'égalité des genres, l'impact des technologies dont l'intelligence artificielle, les discours de haine, les extrémismes, la désinformation et la liberté de presse, la diversité des expressions culturelles, l'accès au savoir. Dans la lettre qu'elle adressait aux États membres pour les inviter à contribuer à la réflexion concernant le projet de stratégie à moyen terme 2022-2029, la directrice générale de l'UNESCO mentionnait notamment, et je cite, « Devant cette pandémie mondiale du COVID-19, nous devons rester mobilisés, car cette crise nous dit à quel point la coopération internationale est centrale pour agir efficacement et elle nous rappelle le rôle fondamental de l'UNESCO au regard des mandats qui lui sont attribués par la communauté internationale. » Cet exercice de stratégie à moyen terme démontre que les organisations internationales peuvent se définir de l'intérieur avec la contribution des États, mais pour bien sensibiliser à des enjeux décisifs pour l'avenir du monde, n'y a-t-il pas lieu d'y associer aussi les populations? En d'autres mots, est-ce que la transformation des organisations peut se faire sans une participation citoyenne? Dans sa vision Québec-UNESCO, approuvée par la ministre des Relations internationales et de la francophonie en novembre 2019, le gouvernement du Québec privilégie une approche communautaire et citoyenne pour contribuer à part entière à nourrir sa voix à l'UNESCO. L'objectif est de mettre en valeur l'action, la réflexion et le questionnement de la société civile, non seulement en appui à l'action du gouvernement, mais également d'une manière totalement indépendante de cette action. La vision vise à fédérer les partenaires gouvernementaux, tout comme ceux des réseaux d'UNESCO et de la société civile. La voix du Québec à l'UNESCO ne pouvant pas être uniquement celle des ministères et des organismes centraux du gouvernement. C'est ce qu'il est convenu d'appeler la communauté Québec-UNESCO. Cette communauté est prolifique et dynamique. Elle fait la promotion de ce que le Québec sait faire de mieux. Cette communauté détient une expertise indispensable sur les enjeux mondiaux de l'heure qui retiennent l'attention de l'UNESCO. Elle contribue à l'image de marque du Québec sur la scène internationale et renforce la qualité de ses interventions. Parmi ses partenaires détenant une crédibilité indéniable, il y a notamment le scientifique en chef du Québec et les fonds de recherche du Québec, les 17 chaires UNESCO du Québec, les organisations non gouvernementales, de nombreux professeurs et chercheurs, les organismes jeunesse et une multitude d'autres parties prenantes issues de la société civile. Il y a plusieurs exemples de contributions récentes de la communauté Québec-UNESCO à la réflexion qu'amène UNESCO sur différents enjeux multilatéraux fondamentaux. Parmi ceux-ci, on peut penser aux deux projets de recommandation d'UNESCO sur la science ouverte et sur l'éthique de l'intelligence artificielle. En conclusion, je résumerai mon propos de la manière suivante. Malgré la remise en question des organisations multilatérales par certains, elle demeure essentielle pour faire face aux défis transnationaux et cela est d'autant plus vrai au moment où le monde se fait face à la pandémie de COVID-19. Toutefois, les organisations internationales sont parfois perçues comme étant éloignées des préoccupations des populations. La réussite de leur transformation passe en partie par un virage communautaire et citoyen afin de bénéficier de l'expertise non seulement des gouvernements, mais également de celle de la société civile. Il nous faut nous rappeler les raisons profondes pour lesquelles le multilatéralisme a vu le jour et travaillé de concert, État, gouvernement, experts, citoyens pour faire évoluer les organisations internationales de manière à ce que les citoyennes et les citoyens s'y retrouvent, les comprennent et par conséquent voient les bénéfices qu'elles peuvent apporter par le biais de la coopération internationale. L'approche communautaire et citoyenne n'est pas de toute évidence l'unique solution pour une transformation réussie des organisations internationales, mais elle en fait assurément partie. Le gouvernement du Québec continuera de préconiser cette approche pour, avec la communauté Québec-UNESCO, jouer pleinement son rôle à l'UNESCO. Et si vous voulez connaître plus sur les activités du Québec à l'UNESCO, je vous invite à nous suivre sur Twitter et à vous abonner à notre nouvelle infolab. Alors, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Michel. Je pense que c'est une perspective qu'on partage. Je te remercie d'avoir incité sur ce devoir d'organisation comme l'UNESCO de vraiment valoriser les acteurs qui donnent vie aux valeurs et aux priorités qu'une organisation comme ça défend. Super important. Et merci pour tout ce que tu fais dans le cadre de ton mandat. On va passer maintenant à M. Gagnon, un avocat qui a œuvré à l'international. Il a entre autres occupé les fonctions de juriste au siège de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Il a aussi passé plus de 25 ans à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Son dernier poste était celui de directeur de la division de la conférence du conseil et du protocole. M. Gagnon, bienvenue et vous avez dix minutes. Merci, Sébastien. Tout le monde m'entend? Oui, on vous entend bien. Je vais enlever mes écouteurs. Alors, écoutez, je remercie avant tout les organisateurs de ce colloque. J'écoute depuis hier, c'est très intéressant et je suis très heureux de pouvoir participer à vos travaux. Alors, le thème de notre atelier est « Peut-on réformer nos institutions internationales? » Et moi, je vous propose, j'aimerais contribuer à répondre à cette question en me focussant sur deux phénomènes relativement récents, à savoir ce qu'on appelle les contributions volontaires dédiées, entre guillemets « earmarked » en anglais. Ça a été mentionné ce matin par le professeur Saxena et par les membres du dernier panneau. Je pense que c'est un phénomène important, surtout en ce qui concerne l'impact sur la gouvernance des organisations multilatérales et plus généralement sur le multilatéralisme lui-même. Et l'autre phénomène important, évidemment, Marc-André en a beaucoup parlé il y a quelques minutes, c'est le rôle de plus en plus important croissant des acteurs non étatiques dans la contribution à la réalisation des objectifs du développement durable, les ODD. Alors, essentiellement, la question de fond demeure, est-ce que de nos jours, les organisations internationales, les organisations intergouvernementales, pour être précis, sont toujours véritablement des organisations multilatérales? J'ai noté hier avec intérêt, Ferry de Kerkhove, qui disait « il nous faut retrouver la pensée et l'action multilatérale ». Alors, en me concentrant sur ces deux, les deux phénomènes que j'ai mentionnés, je pense qu'on pourrait obtenir ou poser déjà l'onde réponse à cette question-là. Soyons honnêtes, ça n'a pas toujours été le cas. Le multilatéralisme en a pris un coup au cours des dernières années. Alors, s'agissant des contributions volontaires dédiées, et ici, je voudrais être clair, là, simplement sur le plan sémantique, je parle de ces contributions volontaires au budget des organisations internationales, soit par les États membres, soit par les acteurs non étatiques, qui sont donc volontaires, mais dédiés. C'est-à-dire que le donateur précise à quelle fin elles doivent être utilisées. Et ceci est distinct de ce qu'on appelle les contributions fixes, en anglais, les assess contributions, qui, elles, sont fixées par traité et qui sont obligatoires. Effectivement, les pays qui ne payent pas leurs contributions, à terme, perdent leurs droits de vote. Alors, j'ai en tête, quand on parle de, un peu pour l'industrie du phénomène, quand on parle de contributions volontaires dédiées, j'ai un exemple en tête que j'ai vécu de près, là, comme secrétaire générale des organes, directeur de l'AFAO, à savoir le problème de ce qu'on appelait, en anglais, AMR, ou RAM en français, la résistance aux antimicrobiens. Alors, l'AFAO s'occupait, ou s'occupe toujours, d'adopter des normes sanitaires en matière d'élevage. Il y a des pays, et ça cause un problème que nous connaissons tous, qui utilisent massivement des antibiotiques pour accélérer la croissance du bétail. Et, à tel point que les êtres humains deviennent de plus en plus immunisés contre les antibiotiques, ça préoccupe beaucoup de pays, et à l'époque où j'étais à l'AFAO, en particulier les pays européens, dont le Royaume-Uni. Pour une raison quelconque, le Royaume-Uni en faisait une utilité vitale. Donc, le Royaume-Uni offre de financer un programme spécial pour lutter ou adopter un programme pour limiter les effets des RAM. Tous les pays n'étaient pas d'accord. C'était d'ailleurs probablement la raison pour laquelle il y avait, dans le budget régulier, c'est-à-dire le budget financé par les contributions fixées, un montant très faible. Je pense qu'il y avait un professionnel et un fonctionnel de soutien qui étaient chargés de travailler là-dessus. Il y avait une raison, parce que d'autres pays ne sont pas intéressés à en faire une question prioritaire. Il y avait en Amérique des pays qui sont de très grands producteurs de bétail, qui ne voulaient pas que ça fasse partie du programme régulier. Donc, lorsque la question est venue aux organes directeurs, en deux mots, disons que ça n'est pas passé. Qu'est-ce que les autres pays font, les pays riches notamment? Ils approchent directement le secrétariat et offrent de l'argent volontaire, mais en disant, vous allez travailler là-dessus. Je vais revenir plus tard sur les conséquences que ça entraîne sur la, comment dirais-je, l'essence ou la qualité de la gouvernance dans les organes internationaux. Juste quelques chiffres pour vous montrer quelle est l'ampleur du phénomène. Entre 1995 et 2010, les contributions volontaires dédiées ont augmenté de 252 %. En 2012, 70 % des contributions volontaires aux Nations unies étaient dédiées. Et en même temps, il faut savoir, et c'est certainement ce que j'ai observé moi-même quand j'étais à la FAO pour les dernières années, le programme régulier, lui, steigne en termes absolus. Parfois, c'est ajusté pour tenir compte de l'inflation, mais en termes absolus, le programme steigne. Alors, par exemple, entre 1999 et 2014 aux Nations unies, les contributions de base, donc les contributions fixes, ont augmenté de 20 %. Durant la même période, les contributions volontaires ont augmenté de 190 %. On a parlé ce matin du budget de l'OMS. On a eu une présentation très intéressante du professeur Saxena à ce sujet. Quand on consulte le site internet de l'OMS, on apprend que le budget confondu, toutes les sources confondues pour le biennium 2020-2021 est de 5,8 milliards en dollars des États-Unis. De ça, 20 % proviennent de contributions fixées et 80 % proviennent de contributions volontaires. C'est ici que l'autre phénomène auquel je faisais allusion plus tôt se manifeste. De plus en plus, les acteurs non-gouvernementaux interviennent dans la poursuite ou dans le développement et côte à côte avec les Nations unies. Donc, j'allais dire Saint-Ger, le terme n'est pas juste, mais se joignent aux organisations internationales pour réaliser ces objectifs. Alors, on parlait de l'OMS. En ce moment, la moitié des contributions volontaires proviennent d'acteurs non étatiques. Actuellement, la fondation Bill et Melinda Gates est le plus grand donateur à l'OMS après les États-Unis d'Amérique. Alors, je parlais d'impact sur la gouvernance. Plusieurs ont affirmé que la conséquence la plus manifeste, c'est que la gouvernance n'est plus strictement multilatérale. Si je reviens à l'exemple que je prenne tantôt, ce qui se passe en pratique, c'est que les pays donateurs approchent directement des fonctionnaires du secrétariat sans passer par les organes directeurs et donnent donc ces fonds pour la réalisation d'objectifs qui les intéressent peu, qui peuvent être par ailleurs tout à fait justifiés, mais c'est encore une fois un choix qui n'est pas à strictement parler multilatéral. De cette manière-là, on contourne les organes directeurs et l'essence du multilatéralisme, qui est de favoriser la prise de délution collective au niveau de la planète et d'évacuer. Les pays moins riches, qui bénéficient tout de même d'un vote dans une agence spécialisée comme la FAO, c'est un pays, un vote. Toutes les grandes questions sont décidées à la majorité. Tous les pays sont sur un pied d'égalité. C'était ça, évidemment, le principe de base qui a mené à la création des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça a un impact très clair sur le processus décisionnel au sein des Nations Unies. Ça entraîne donc un phénomène selon lequel on passe du multilatéralisme, dis-je bien, au bilatéralisme. Donc, la relation s'établit entre les donateurs et les fonctionnaires ou le secrétariat directement en évacuant souvent. Souvent, je ne dis pas que c'est systématique, c'est dans tous les cas, mais souvent, les pays qui sont élus pour gérer l'organisation. Je vous invite à conclure. Quelles sont les conséquences pratiques aussi? M. Gagnon, est-ce que je pourrais vous demander de conclure? L'ODD 17, justement, insiste sur le rôle que doivent jouer les acteurs non étatiques dans la réalisation de ces objectifs. Mais jusqu'à récemment, la conséquence, c'est qu'on assistait dans un tel contexte à une course au financement entre les agences. Alors, il s'agissait de récolter des fonds le plus rapidement possible, sans véritablement l'ensemble stratégique, sans véritablement savoir à quoi, si ça concordait avec le programme régulier adopté par les membres. Donc, des objectifs à court terme avec souvent peu d'impact au soutien du programme régulier. Les agences aussi, excusez-moi. M. Gagnon, est-ce que je pourrais vous demander de conclure? J'avais tendance à suivre l'argent. J'ai l'impression, M. Gagnon, oui, s'il vous plaît, je pense que vous ne m'entendez pas, mais il faudrait conclure parce que vous avez épuisé votre temps et notre horaire. Est-ce que vous pouvez conclure que vous avez épuisé votre temps et notre horaire est encore très chargé? Oui, oui, merci de l'avoir appelé. Donc, conséquences et compétitions avec les agences, duplicité des activités. Je vais conclure là-dessus. Le contexte a changé. On a eu l'adoption des ODD en 2015. C'est maintenant entendu que le secteur privé fait partie de la solution. Je pense qu'il s'agit maintenant de relancer ce partenariat. Il y a eu toutes sortes de freins et de méfiance des Nations Unies par rapport au secteur privé dans le passé. C'est en train de changer. Plusieurs agences ont adapté de nouveaux programmes pour collaborer avec le secteur privé. Et comme le mentionnait Marc-André Plutaud, je pense, moi aussi, que ces partenariats font partie de la solution. Maintenant, en deux mots, il faudrait qu'on cesse de poursuivre des objectifs à court terme et que le tout s'inscrive dans une collaboration à long terme. Et on pourra parler, si on a le temps, des avantages que le secteur privé pourrait apporter aux organisations internationales. Je vous remercie. Merci, M. Gagnon. Vous avez soulevé des enjeux puis des questions hyper complètes. Puis on voit l'impact de ces types de financements puis de joueurs non étatiques. J'aimerais qu'on enchaîne dans l'intérêt du temps avec Mme Michèle Rioux, professeure de sciences politiques à l'UQAM et directrice au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Mme Rioux est spécialiste de l'économie politique internationale. Et ses recherches portent, entre autres, sur les organisations internationales et la gouvernance globale. Mme Rioux, vous avez dix minutes. Merci beaucoup. Donc, je note 1h12. Donc, premièrement, merci à tous pour cette belle conférence. Malgré qu'elle se tienne virtuellement, je pense que c'est une conférence qui est tout à fait pertinente et, je dirais, dans le contexte actuel nécessaire. Alors, j'ai apprécié beaucoup les contributions de tous et chacun et je vais essayer, donc, en fin de parcours, il reste quelques présentations par la suite, mais d'ajouter, en fait, à la discussion. Alors, ma contribution, ce titre, Transformer les organisations internationales, les trajectoires du multilatéralisme à l'épreuve des changements structurels liés au numérique et à la pandémie. Alors, mon titre fait référence au fait que, justement, le monde a changé et que les organisations internationales, en fait, ont une dépendance au sentier, si on peut dire. Mais en même temps, je pense que cette pandémie est une opportunité. Paradoxalement, en pensant à ma présentation aujourd'hui, je me disais que lorsque les organisateurs m'ont invité, Michel Saint-Jean m'a communiqué l'année dernière, c'était avant la pandémie, et j'aurais conclu complètement différemment. Je pense que maintenant, on peut être plus optimiste par rapport à la capacité de réforme des organisations internationales parce qu'il y a une resurgence des interventions étatiques au niveau politique, économique, social, sur toutes sortes d'enjeux. Alors, je pense que, pour répondre à la question, je pense que à la question qui tue, d'ailleurs, cette question est l'issue depuis plusieurs décennies, mais je pense que, justement, présentement, dans le contexte, on peut dire qu'il y a un impératif, la pandémie, mais aussi la transition écologique, la transition numérique, permettre de penser aux réformes des organisations internationales centrées sur l'ONU comme un impératif. Et cet impératif, la réussite, en fait, pour relever ce défi, va être déterminée, selon moi, par rapport à la capacité de ces organisations, quelles qu'elles soient, de se situer dans un cadre pluriel de régulation, dont plusieurs ont parlé depuis hier, trouver sa place, notamment dans un monde qui est en changement, un monde nouveau, un monde, justement, où les organisations internationales, notamment l'ONU, qui ont été centrales au 20e siècle, se retrouvent en concurrence avec d'autres trajectoires institutionnelles. Alors, comment articuler les activités, renouveler le type d'action? On a parlé d'agilité, etc. Donc, je vais aussi parler, donc, du défi de trouver le sens de l'action collective. Plusieurs en ont parlé, mais je vais faire ça assez rapidement. Et ma démarche, je ne trouve pas le petit bouton pour changer le PowerPoint. Est-ce que quelqu'un peut changer le PowerPoint, la diapositive? Alors, je commence avec le multilatéralisme 1.0, donc je situe ça dans une perspective historique. Alors, on a vu l'action collective au 19e siècle intervenir sur des questions techniques, la question des standards industriels, etc. Et aussi, on a développé la question des garanties mutuelles d'indépendance, la protection en quelque sorte de l'intégrité territoriale des grands, des petits, comme des petits États. Donc, cette idée de sécurité collective. Et j'ai nommé ici, donc, dans cette diapositive, le 14e point du président Wilson lors des efforts qui devaient mener à la création de la Société des Nations, cette réalisation que les efforts pour la paix et la sécurité collective devaient passer par des institutions. Alors, ça, c'est ce que je catégorise comme le multilatéralisme 1.0. Vous pouvez changer la diapositive. Merci. Là, vous avez changé deux fois, je crois. Non, le multilatéralisme 2.0, c'est comment gérer les interdépendances. Et ça, pour moi, c'est vraiment le système des Nations unies qui a apporté cette innovation, cette trajectoire institutionnelle et qui a été nourrie par toute la sortie de l'internationalisme des États-Unis qui sont devenus, comme on sait, une grande puissance et qui ont joué un rôle d'architecte de l'ordre international d'après-guerre qu'on appelle souvent l'internationalisme libéral avec la règle de droit, le pragmatisme, les valeurs démocratiques, le plein emploi et même, on pourrait dire, l'action affirmative action, l'absence de discrimination qui devait justement prendre un caractère positif avec justement la question des droits humains, des droits de l'homme, etc. Donc, les grandes organisations se sont centrées sur ce pacte social, un contrat, un contrat entre des partenaires qui sont égaux, mais égaux en termes de droits et d'obligations. Souvent, on se souvient souvent des droits, mais on a tendance à négliger les obligations. On pourra y revenir. Les règlements des différends, très importants, surtout lorsqu'on parle des questions commerciales dont Mme Marceau a parlé tout à l'heure, le contrôle des pouvoirs et cette question de réciprocité, de donnant-donnant, de faire partie d'une action collective dont les avantages, les bénéfices sont mutuels. Et je finirai avec cette idée de prévisibilité et c'est peut-être ça qui, dans le contexte actuel, fait défaut. On pourra y revenir tout à l'heure. Alors, je veux aussi noter, parce qu'on parle beaucoup de bilatéralisme ou de régionalisme, il faut aussi noter qu'un unilatéralisme peut aussi être multilatéral. Et c'était tout le sens de la loi commerciale de 1934 des États-Unis qui ont choisi eux-mêmes donc d'agir dans un sens de la libéralisation commerciale sur le plan unilatéral, mais qui devait bénéficier finalement dans l'esprit donc à ce multilatéralisme. Consensus implicite, le plein emploi et l'intervention de l'État et le point de rupture, eh bien, le recul de l'internationalisme libéral. On a eu la fin de Bretton Woods. Certains ont parlé tout à l'heure donc du virage libéral avec certains gouvernements de Thatcher, Ronald Reagan, etc. Donc, il y a eu un glissement donc d'une libéralisation ordonnée vers un libre-échange et des déréglementations qui ont finalement mis à mal la capacité des États d'intervenir sur les marchés et d'intervenir finalement aussi sur des questions sociales et politiques. Vous pouvez changer la diapositive, s'il vous plaît. Il vous reste trois minutes, Mme Rio. Voilà. Alors ici, je mets en exergue donc tout ce que j'ai dit ici, vous pourrez y revenir, c'est multilatéralisme 3.0, donc la transformation du multilatéralisme à l'ère des réseaux. Ce qui compte ici, c'est de voir que le système que j'ai appelé des interconnexions mondiales justement fait intervenir non pas un régime international ou des régimes internationaux basés sur des domaines spécifiques, mais plutôt les interactions des domaines ou des silos, sortir des silos, la pluralité des acteurs, la question du privé et de la montée en puissance donc de leur rôle, de leurs droits et de leurs obligations, la question aussi de la multiplication des sites de gouvernance et aussi la question de la domination des questions transnationales. Donc, ces questions qui ne s'attardent pas à la frontière, mais qui tombent finalement dans la question de la régulation des États. On fait aussi beaucoup plus référence à des principes de concurrence, d'innovation et d'interconnexion, tandis que le système précédent était fondé sur le principe de fonctionnalisme, de solidarisme. Alors, je termine avec, vous pouvez changer la diapositive, s'il vous plaît, avec les défis du jour. Donc, les défis actuels des organisations internationales, le premier, c'est que le multilatéralisme qui est en expansion, qui est en mouvement, lui aussi, va changer de trajectoire. C'est un défi pour le système des organisations internationales qui ne sont plus nécessairement au centre du système. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la littérature, on a des gens qui parlent de gouvernance globale, qui met finalement en concurrence ou certains disent en complémentarité, mais tout là est le débat, entre des différents sites de gouvernance et de régulation des systèmes mondiaux. Il y a certains qui vont parler du polylatéralisme, donc justement pour faire traverser ou migrer le multilatéralisme vers une action collective hybride avec plusieurs types d'acteurs. C'est notamment la question qui a été évoquée au Forum de Paris tout récemment. Il y a des gens qui parlent de la gouvernance en réseau, donc si cette question de l'Internet et de la manière dont les réseaux informatiques sont interopérables, interconnectés, donc tout ça, ce sont des nouveaux vocables. Le deuxième défi, c'est que certains disent que le multilatéralisme change de nature. J'ai dit qu'on traversait les frontières maintenant avec les nouvelles questions et donc il y a une gouvernance multiniveau qui se met en place et notamment je mets en exergue la problématique, par exemple, de voir ce qui est une intervention qui est acceptable pour les autres, qui n'est pas du protectionnisme ou qui ne met pas en défaut les obligations internationales des partenaires, des États, face à un nouveau vocable qui a été apporté la semaine, le mois dernier dans une conférence, donc je cite Pascal Lamy, le précautionnisme. Donc cette idée que dans la pandémie numérique, on doit justement mettre en place des précautions et de nouvelles formes de régulation et d'ouvrir la voie vers une coopération qu'on peut dire de réglementaire et non pas une coopération pour justement libérer les marchés et les États. Donc je vais m'arrêter là, je m'excuse, je n'ai pas le temps d'aborder, mais ceux qui pourront continuer, donc j'allais finir avec la question des valeurs démocratiques, justement, pour permettre l'action collective, il faudrait justement peut-être qu'on se pose la question du sens de l'action collective. Merci, Mme Rio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada